En France, les collectifs de citoyens en transition sont de plus en plus nombreux. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Pour apporter des réponses à ces questions, Colibri Le Mag, le magazine en ligne de l'association Colibri et l'ADEME, lance le Tour de France des Écolieux. Une série de reportages et d'enquêtes partout en France pour aller à la rencontre de collectifs de toute nature, auprès de ceux qui se réunissent pour changer de vie ensemble et inventer de nouvelles façons d'habiter, de travailler, de se nourrir. J'ai rencontré Uto il y a longtemps maintenant. Il a lancé le projet de la marche du vivant, donc une marche des Pyrénées à Paris pendant trois mois, où j'ai participé à cette marche et ça a été un tournant vraiment décisif dans ma vie. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. C'est des gens que j'ai rencontrés qui ont croisé mon chemin à un moment donné. C'est une histoire d'êtres humains qui se sont battus pour être là. Moi je connais Uto, Élise, Antoine depuis 2007. On a fait ensemble la marche du vivant, il y a eu ce projet de ressourcerie avec ce bâtiment. C'est ce qui me vient comme ça, même si c'est un peu cliché, mais c'est une petite famille. Prendre le temps et tester les bonnes formules pour travailler et vivre ensemble, voilà le principal défi auquel tous les collectifs se confrontent. La ressourcerie Dupont, on peut y retrouver des gens qui sont pour la transition, du public qui a juste envie d'agir sur les déchets ou des artisans. Avec le collectif, on a vécu des périodes sans argent, même plusieurs années. On s'est aperçu finalement qu'on pouvait à chaque fois avoir les choses coup par coup. Et c'est vrai que le degré d'aventure est beaucoup plus grand quand on a moins d'argent. Dans notre histoire associative, on se sert de nos difficultés comme des impacts pour aller plus loin. Avoir ensemble un impact positif, ça nous fait regarder ensemble dans la même direction. La structure, elle ne s'est pas mise en place de manière idéale dès le départ. On s'est amélioré du temps, de notre expérience, de la pratique. Dans tous les cas, ce qu'on fait aujourd'hui, on se sentirait mal si on ne le faisait pas. Comment fonctionnent ces lieux collectifs ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Quelles sont leurs motivations ? Sont-ils si faciles à lancer ? Et comment apprendre de ce qui existe déjà ? Pour en savoir plus, c'est simple. Rendez-vous sur le site d'Ecolibri et de l'ADEME. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada